Bonjour à tous, bien aimés, je vous invite à une lecture dans Jean chapitre 6, et je vais lire à partir du verset 60. Jean chapitre 6, à partir du verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter ? Je vais juste vous donner peut-être un peu le contexte avant de faire cette lecture. Eh bien, Jésus est là dans la synagogue, et puis il est en train d'enseigner. Et il va avoir ces paroles surprenantes, je veux dire surprenantes à notre entendement humain. Notamment au verset 55, il dira, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Et donc Jésus voulait dire à travers cela, bien qu'il était venu non pas pour habiter dans un temple de pierre, mais il était venu vraiment habiter en chacun de nous, et d'être un avec chacun d'entre nous. Et cette parole n'avait pas été forcément comprise par les personnes qui l'écoutaient là dans cette synagogue. Il nous a dit que plusieurs des disciples, et bien non pas parmi les douze, mais parmi ceux peut-être qui avaient commencé à suivre Jésus en entendant le message de la bonne nouvelle, plusieurs d'entre eux, et bien on dit au verset 60, c'est là que nous arrivons au verset 60, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ? » Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? » Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, « Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui étaient ceux qui le livreraient, celui plutôt qui le livreraient. » Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Verset 66, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. » Jésus donc dit aux douze, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? » Et Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les douze ? Et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas, Iscariot, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer. Lui, l'un des douze. Amen. Voilà, il y a beaucoup de sujets, de thèmes qui pourraient être abordés dans cette lecture. Mais le mot qui résonnait dans mon cœur, c'est le mot « fidélité ». Fidélité. Le Seigneur nous appelle à lui demeurer fidèle. Dans ce récit que je viens de lire, que se passe-t-il ? Eh bien, simplement, il y a des hommes qui sont là, qui sont des disciples. Il nous est dit, parce qu'au verset 60, plusieurs de ces disciples entendirent la parole de Jésus. Jésus leur avait dit quelque chose, peut-être qu'il les heurtait, qui heurtait leur entendement, qui heurtait leur compréhension, qui heurtait leur façon de voir, leur conception. Et Jésus, ce que j'aime, c'est que Jésus est toujours dans la vérité. Il ne va pas essayer de, comment dire, de cajoler, d'aller dans le sens du poil. Il ne va pas essayer de diminuer sa parole pour qu'on puisse le suivre. Mais le Seigneur va dire, eh bien, voici ce que je dis. Voici ce qu'est ma parole. C'est à nous de nous hausser au standard de la parole de Dieu. C'est à nous d'apprendre à marcher, vraiment, comment dire, en accord avec la parole de Dieu. Parce que Dieu ne changera pas sa parole pour nous. Et face à sa parole, qui est parfois difficile pour notre entendement humain, eh bien, il y a certains points où nous cherchons certains compromis. Cela peut être, par exemple, dans le domaine du pardon, dans le domaine de l'humilité, dans le domaine des relations avec les autres. Lorsque le Seigneur va te demander d'aimer ton ennemi, il va te demander d'aimer ton ennemi et pourtant tu as des difficultés pour aimer ton épouse, pour aimer ton époux, alors que ce n'est pas ton ennemi. Le Seigneur va te demander de pardonner, de tendre la joue parfois, de t'humilier, et bien sûr, eh bien, moi aussi. Et cela, eh bien, parfois nous disons, ça c'est trop difficile, Seigneur. Ça, je ne pourrais pas. Mais je crois qu'en disant cela, eh bien, c'est un peu comme avoir la même réaction que ses disciples. Au verset 66, je nous ai dit, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. » C'est comme si ses disciples n'étaient pas d'accord avec ce que Jésus était en train de dire. Et parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce que Jésus est en train de dire, eh bien, ils ont arrêté de suivre Jésus. Et vous voyez, je crois que dans notre relation avec le Seigneur, c'est exactement la même chose. Il ne suffit pas de venir un dimanche assis dans une église. Il ne suffit pas de suivre tous les jours des prédications sur YouTube ou je ne sais quoi d'autre. Mais c'est plus que cela, suivre Christ. Ça veut dire lui obéir en toutes choses. Et ne pas tergiverser, ne pas négocier avec notre Seigneur. Mais de manifester de la fidélité, quoi qu'il en coûte. Et les douze, c'est ce qu'ils ont fait. Jésus va donc, à un moment, lorsqu'il va voir tous ses disciples s'éloigner, il va se tourner vers les douze. Il va leur dire, mais vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? Et je crois que Jésus te pose cette question et me pose cette question. Peut-être que face aux circonstances difficiles que tu es en train de vivre, peut-être que face aux situations que tu ne comprends pas, face aux injustices parfois même que tu peux subir, Jésus te demande et te pose cette question. Vas-tu t'en aller ? Vas-tu me quitter ? Vas-tu t'éloigner de moi ? Et vous voyez, c'est une question, je crois, qui est sérieuse. Et c'est une question dont la réponse nous appelle à un engagement ou à un renoncement. Est-ce que tu veux renoncer à ta vie pour Christ ? Ou est-ce que tu es prêt à t'engager quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, même parfois lorsque tu ne comprends pas ? Jésus avait dit, eh bien, celui qui mange ma chair, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. C'est celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, demeure en moi. Et comme les gens ne comprenaient pas cette parole de Jésus, eh bien, ils ont été choqués, heurtés. Je ne sais pas s'ils ont pris Jésus pour une sorte de... Si Jésus proclamait le cannibalisme, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de ces personnes. Mais comme ils ne comprenaient pas, eh bien, ils ont décidé de lâcher Jésus. Et toi aussi, il y a des situations que tu ne comprends pas. Il y a des souffrances, des douleurs par lesquelles tu passes et que tu ne comprends pas. Mais comment vas-tu réagir face à ton incompréhension ? Face à ces conceptions, en fait, qui bousculent tes propres conceptions. Je crois que ce qui est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est de mettre les conceptions du royaume de Dieu au-dessus des nôtres. Et même plus que cela, c'est de laisser le royaume de Dieu transformer nos conceptions, afin que nos conceptions deviennent les conceptions du royaume de Dieu et que nous puissions être alignés sur notre Seigneur. Mais pendant ce temps où nous ne comprends pas un certain nombre de choses, je crois qu'il est important de se dire, Seigneur, je veux te rester fidèle. Je veux rester attaché à toi. Je veux rester dans l'obéissance, même lorsque je ne comprends pas. Il y a donc, on a l'impression, disciples et disciples. Il y a les disciples qui ont entendu cette parole de Jésus et puis finalement, ils sont partis. Ils se sont retirés, nous a-t-il dit, et n'allèrent plus avec Jésus au verset 66. Et puis, il y a ceux qui, comme Simon Pierre, ont répondu à la question de Jésus. Jésus leur a dit, mais et vous, qu'allez-vous ? Pourquoi est-ce que vous ne vous en allez pas ? Et Simon Pierre a dit, Seigneur, verset 68, à qui irions-nous d'autre ? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Quelle déclaration d'amour ! Quelle déclaration d'engagement de la bouche de Pierre ! Et toi, es-tu capable de déclarer cela aussi ? Es-tu capable de dire, tu as les paroles de la vie éternelle ? Toutes les paroles que Jésus a dites sont des paroles de vie. Quand Jésus me dit, humilie-toi et dis, ce sont des paroles de vie. Quand Jésus me dit, pardonne, ce sont des paroles de vie. Quand Jésus me dit, tais-toi, ce sont des paroles de vie. Quand Jésus me dit, laisse-moi faire, je vais agir. Mais toi, tais-toi, ce sont des paroles de vie. Tout ce que le Seigneur nous demande de faire sont des paroles qui mènent à la vie éternelle. Et Pierre avait compris cela. Et donc il a dit, mais Seigneur, à qui irions-nous ? Pierre avait bien compris que sur cette terre, il n'y a pas d'autre option que de suivre Jésus-Christ. Que de s'attacher à Jésus-Christ. Même au moment de la tempête. Même quand le vent souffle sur ta vie, sur ta famille, sur ta maison. Quel que soit ce qu'il arrive. La réalité, c'est que nous n'avons pas d'autre option que de nous attacher à Jésus-Christ. Parce que c'est là que se trouve la vie éternelle. C'est en lui que se trouve la vie éternelle. Et je crois que là, il y a une vraie mentalité pour nous à acquérir, à obtenir, à développer plutôt. De dire, Seigneur, je veux te demeurer fidèle. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Et Pierre va terminer dans ce verset 69 en disant, et nous, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. C'est-à-dire que, eh bien, Pierre, lorsque les autres n'avaient pas compris, lui, il avait eu cette révélation, révélation du Saint-Esprit. Qu'il disait, mais toi, Jésus, celui que nous voyons là en chair, tu es l'envoyé de Dieu, tu es le Messie, tu es celui que nous attendions. Et il n'y en a pas d'autre qui viendra. Il n'y en a pas d'autre qui viendra nous réconforter, nous consoler, nous aimer, comme Jésus est capable de le faire. Quelle que soit la situation que tu traverses, reste fidèle, attaché à ton Dieu, jusqu'à la mort ou jusqu'à son retour. Amen. Et vraiment, je vais vous encourager dans cette dimension de fidélité. Qu'aucune situation, qu'aucune circonstance, qu'aucune personne ne puisse venir remettre en question ta fidélité à l'égard du Seigneur. Et là, lorsque je suis en train de prononcer le mot de « aucune personne », je suis en train de penser peut-être à un homme, une femme, qui est célibataire et qui doit faire un choix, justement. Et dans le choix que tu dois faire, eh bien, tu dois décider de faire ce que le Seigneur te demande de faire. Non pas de faire en fonction de ta chair, de tes envies, de tes désirs, peut-être même de tes craintes, de tes craintes de l'avenir. Mais tu dois agir uniquement selon ce que Dieu te demande de faire. Parce que là aussi, c'est comme cela que l'on suit Jésus. Et c'est comme cela que l'on reste fidèle à Jésus-Christ. Rester fidèle à Jésus-Christ n'est pas simplement prononcer le nom de Jésus. Ce n'est pas simplement de crier au Jésus. Mais c'est tous les jours de notre vie mettre en application ce qu'il nous demande. Si nous sommes fidèles à ses ordonnancements, si nous sommes fidèles à sa volonté, fidèles à sa parole, alors nous serons fidèles à Jésus-Christ. Mais on ne peut pas dire qu'on est fidèle à Jésus si nous ne marchons pas dans l'obéissance. Alors dans les décisions que tu as à prendre, je t'invite vraiment à être fidèle à ce que Dieu te demande de faire. Et de ne pas y déroger. Parce que c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Et lorsque nous décidons justement de désobéir et donc d'être infidèles, les conséquences pour nos vies peuvent être dramatiques. Mais par contre, si tu fais cet acte de foi, même si tu ne comprends pas, même si tu as l'impression que ça va être douloureux et difficile de suivre Jésus-Christ, d'être fidèle à Christ, demeure fidèle. Et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada